Non mais c'est vraiment un chef d'œuvre, c'est exquis, c'est une finesse, c'est renversant. Je vous présente une étude au pastel par François Lemoyne, une étude pour un plafond extrêmement important et extrêmement célèbre, qui est l'apothéose d'Hercule, au château de Versailles, dans le salon d'Hercule. Ça représente une tête d'un amour, qu'on appelle l'amour de la vertu, et qui guide Hercule vers Hébé. Donc ce dessin est un des chefs-d'œuvre de Lemoyne, c'est les pastels pour cette composition, c'est le troisième à réapparaître. Celle-ci est évidemment très rare, il doit en exister d'autres qui sont perdus, mais là on n'en a plus que trois actuellement, en comprenant celle-ci. Pour la réalisation de ce genre de plafond, évidemment Lemoyne a affronté de nombreuses difficultés. Déjà, il a commencé en 1728, il l'a terminé en 1736, il y a eu trois projets différents. Le troisième projet date de l'époque de cette étude, vers 1733. C'est son principale œuvre. Louis XV, quand il le découvrira en rentrant de la messe, avec toute sa cour, sera tellement émerveillé qu'il nommera d'Hercule, François Lemoyne, premier peintre du roi. Cette étude est faite aux trois crayons, au départ, il commence par travailler à la pierre noire, à la sanguine et à la craie blanche. Il enrichit au fur et à mesure les tonalités de ces trois couleurs, qui sont quand même le principal du dessin, et il met par-dessus des touches de pastel pour rendre encore plus coloré ce dessin aux trois crayons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada